Hello les filles, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera un crash test Je vais tenter de faire mon propre gel pailleté, donc du coup je vais pas trop parler, je vais vous laisser avec le générique et on se dit à tout de suite Alors je vous explique, j'ai regardé zéro vidéo, là vraiment j'y vais au freestyle Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon pot actuel de gel monophase, donc il est vide quasiment, il reste vraiment de quoi faire, aller peut-être un gainage sur un ongle très court Donc il est vraiment à la fin Je vais prendre mon repousse cuticule pour prélever les paillettes Je pense que je vais utiliser celle-ci Ouais je pense que je vais utiliser celle-ci et je pense que je vais tenter de faire un baby boomer Mais à la place du blanc, donc du baby boomer classique, je pense que je vais faire un dégradé de paillettes avec le gel que je vais créer Donc, ouh merde, ça commence Donc je prends mes petites paillettes, mais je sais pas si vous allez voir Donc je prends ces paillettes-là, voilà Et je vais mettre, allez, deux cuillères, entre guillemets, deux paillettes J'ai pas envie d'en faire une énorme quantité Parce que j'ai pas envie de gaspiller très clairement Donc, hop, et je vais mélanger Franchement les paillettes elles sont trop belles Donc je vais mélanger en essayant de ne pas créer de bulles d'air Déjà rien que comme ça, c'est super joli Voilà Donc ce que je vais faire, les filles, c'est que je vais vous mettre un gros plan par-dessus Par-dessus à mon bureau, comme ça vous allez voir exactement ce que je suis en train de faire Donc ne bougez pas, je vous reprends tout de suite Je vous présente à nouveau les petites paillettes Voilà, que j'ai acheté sur Amazon pour 10 euros Franchement elles sont super jolies Voilà, et moi c'est celles que je vais utiliser aujourd'hui Voilà Je sais pas si vous allez bien voir, mais elles sont super jolies Comme je vous ai dit, j'ai mis pour l'instant une seule cuillère, entre guillemets Ce que j'appelle la cuillère, c'est mon repousse-cuticule Donc voilà ce que ça donne Et franchement, là je suis sur un fond de peau Et je vais pas ajouter de paillettes Parce que je trouve que c'est déjà pas mal pigmenté Et j'ai quand même envie qu'on voit la transparence Donc ouais, non je vais pas ajouter de paillettes J'ai bien raclé les bords, etc Ouais, c'est super joli Je vais laisser ça comme ça Comme je vous ai dit, j'essaye d'être délicate pour éviter les bulles d'air Tac Ouais, c'est super joli Je vais fermer le pot de paillettes avant de faire une catastrophe Parce que je me connais Voilà C'est un mélange de rose et de doré Voilà Super joli J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte Donc là, on a notre petit mélange de gel et de paillettes Au préalable, j'ai préparé des tips Où j'ai passé un petit coup de buffer Pour les matifier Ok, alors je vais prendre mon petit récipient Du cleaner Et en fait, je vais clairement faire mon baby boomer comme j'ai l'habitude de le faire Je vous avais fait une vidéo sur comment j'ai fait mon baby boomer Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire juste après cette vidéo Je prends un pinceau de langue de chat Je pense que ça s'appelle comme ça Je ne suis pas sûre Je vais le tremper un peu dans le cleaner Pour le détendre Hop Voilà J'enlève l'excès de L'excès de cleaner sur mon petit coton Donc voilà Je prends mon tips Et c'est parti On va voir ce que ça donne Hop Voilà J'ai pris une petite boule Pas trop Et c'est parti Alors arrivé à cette longueur à peu près Je vais prendre mon pinceau Je vais le retremper à nouveau dans le cleaner Enlever l'excédent de cleaner Et je vais dégrader le gel pailleté Voilà Hop Je peux aller un peu plus haut même Tac Donc pour le moment Voilà ce que ça donne Et je vais le mettre à catalyser Ok Je reprends Ça a catalysé Et là je vais venir mettre mon gel Que vous connaissez C'est le fiber gel milky rose C'est le gel que j'utilise principalement Pour faire mes baby boomers Je vais aussi prendre Une petite dose Pas trop Tac Et du coup Je vais venir faire exactement la même chose Mais de l'autre côté Voilà J'applique jusqu'à la jointure des deux gels Voilà Donc jusque là Et arrivé là Je vais reprendre mon pinceau Le tremper dans du cleaner Enlever l'excédent Et je dégrade Je pense que je vais un peu plus tirer ma matière par ici Je viens de perdre un poil de pinceau dans mon gel Là c'est l'horreur Oh purée Tac Je vais essayer de le récupérer Hop Voilà Ça va Ça n'a pas trop fait catastrophe sur ma pose Hop Et je dégrade Là je suis un peu trop montée je trouve J'enlève l'excédent Et je dégrade Dégrade Légèrement Pour qu'on voit quand même Les paillettes Je vais mettre à catalyser Et je vais rajouter Je pense une deuxième couche de De gel comme ça Parce que je trouve que c'est un peu encore Trop opaque à certains endroits Donc voilà où j'en suis C'est quand même pas mal Et je vais ajouter un peu plus de rose Pour que ce soit un peu plus opaque Et pareil Cleaner J'enlève l'excédent Et je dégrade Mais C'est horrible Là je perds les poils De mon pinceau Je sais pas pourquoi Je pense que c'est bon Oups Voilà Donc là je pense que c'est bon Et je vais mettre à catalyser En attendant Que mon premier Baby boomer Catalyse Je vais en faire un deuxième Donc là pareil Je reprends un tips vierge Qui a été Légèrement griffé au buffer Et là Ce que je me dis C'est que je vais tenter De le faire Avec Avec peut-être Un milky Un gel milky Pas un milky white Je vais vous montrer Je vais le faire avec un gel milky Là il a l'air très blanc laiteux Mais en fait pas du tout C'est juste un gel laiteux C'est tout Mais Parce que si je prenais un blanc laiteux Donc le blanc laiteux Avec lequel je fais mes baby boomer Normalement On va perdre ce côté transparent Alors que ça Il est beaucoup plus transparent Qu'un gel milky white Vous allez pas voir la différence Un truc en caméra Donc je vous le montre pas Mais Mais si vous possédez ces produits Vous allez comprendre De quoi il s'agit Hop Donc là Mon gel milky Clairement Il est encore A la moitié Je vais pas Mélanger les paillettes Directement dans le pot Ce que je vais faire C'est que je vais reprendre Mon repousse cuticule Que je vais laver d'abord Hop Enlever les paillettes Et je vais le mettre Sur ma petite pierre de jade Hop Je vais prendre Une petite dose Comme ça Voilà Que je vais mettre ici Je vais prendre Je vais reprendre le même Écoutez Je vais reprendre les mêmes paillettes Comme ça Au moins On a Le résultat Avec les mêmes paillettes Hop Pareil Je vais prendre Une dose Je sais même Un peu trop Et je mélange Je sais pas si vous allez voir Ce que je suis en train de faire Voilà Tac Et je mélange Le gel milky Avec mes paillettes Voilà Et j'aimerais tester aussi C'est pour ça que je testais Avec un gel milky Parce que vous savez Que les gels milky Entre eux Le dégradé Il est juste grandiose Parce qu'il se fonde Parfaitement entre eux Donc j'espère Que le rendu Sera top On va voir ça De toute façon Ensemble Donc là J'ai fait mon petit mélange Voilà Et c'est reparti Je Alors attendez Je vais fermer ça Pour commencer Et c'est reparti Hop Je prends Une petite dose Que j'applique Ouais Là directement Vu que c'est un gel Qui Qui n'est pas Enfin Qui est un peu plus opaque Que le clear Que j'ai utilisé Vous voyez Les paillettes Elles sont Un peu plus sombres En caméra Ça va Ça ressort pas mal Mais en réalité Bah c'est un peu bouffé On va dire Alors attendez Voilà Mais je vais voir Je vais pas juger Tout de suite Mais ça m'a l'air Quand même pas mal On va voir Tac Je dégrade Ah j'aime bien Franchement Je pense que C'est ce que Je vais valider Je le sens Regardez déjà Ouais J'aime bien Tac Je le mets à catalyser Du coup Hop Je reprends celui-là Que je vais dégraisser Voilà Et je vais tous les limer A la fin Mais voilà Pour l'instant C'est sale rendu Avec le gel clear Et là Je vais appliquer Mon gel Rose Là ce que j'utilise C'est des produits Angle 24 De toute façon Je vous mettrai tout En barre d'infos Et je vous cache pas Que jusqu'à présent Les seuls gel milky Qui me comblent Ce sont ceux De chez Angle 24 Après je n'en ai pas testé Des mille et des cents J'attends de tester là Bah du coup Avec Avec Les compagnie Pour voir si Je vais être Aussi conquise Que Avec les gel Angle 24 Mais jusqu'à présent Voilà Victoria Vind Je ne fais pas Mais Mes baby boomers Avec eux Parce que Je les préfère Quand c'est sur du milky Et je trouve Que leurs teintes Ne sont pas Totalement cover Voilà Ils sont cover On va dire A 70% Mais il y a encore Un peu cette transparence Qui moi me gêne J'aimerais bien Un résultat Opaque Et je dégrade Et je pense Que je vais Monter Mon gel Voilà Parce que là Ça fait une ombre Tac Il se lit Super facilement Je vais un peu En ajouter là Du gel Je vais d'abord Catalyser Ensuite J'en ajouter Juste ici Parce que Ouais Ouais J'en ajouter là Voilà Voilà Et je mets à catalyser Je me demande Si je teste Autre chose Ou pas Et je pense Que je vais vous faire Un full Je vais vous faire Un full Pour que vous puissiez Voir Bon je vais vous en faire Un full Avec le milky Et un full Avec le clear Pour que vous puissiez Voir la différence Puisqu'il m'en reste Donc là Je vais juste Avec mon petit buffer Matifier Mon tips Bon je suis un peu À l'arrache C'est vraiment Pour essayer Pour voir Si je peux En tirer quelque chose De ce gel pailleté J'ai fait Mon full Avec le gel milky Je vais le faire Avec le clear Voilà Et pareil Je vais le mettre À catalyser Hop Ok J'ai Mes Quatre Tips Attendez Je vais vous zoomer Voilà Donc là J'ai mes quatre tips Je vais les dégraisser Les limer Et je vous Je vous reprends Pour la petite découverte On va voir Ce que ça va donner Donc À tout de suite Donc Voilà Le résultat Bon là Calculez pas J'ai cassé Le tips Sans faire exprès Voilà Je sais pas Si vous allez bien voir Mais en tout cas Voilà Ce que ça donne Je pense que je vais plus Vous les classer Donc là Vous avez le rendu Avec le gel transparent Ok les filles Donc j'espère que vous allez voir Quand même un peu le résultat Je vous ferai de toute façon Un insert écran Pour que vous voyez correctement Le résultat Parce que j'ai encore un peu du mal Avec ma caméra Je vous avoue Donc voilà Là c'est le résultat Avec le gel milky Et là le baby boomer 100% milky Voilà Donc ça c'est les deux résultats Et là Vous avez le résultat Avec les gels Clear Donc désolé pour ce tips Il a eu un petit accident Donc voilà Voilà les résultats Des baby boomer Clear Et 100% clear Voilà Franchement Je suis Convaincue Je vous cache pas Que là Vraiment C'était un test Mais que je le referai Franchement Je vais un peu peaufiner Tout ça Là j'y suis allée Quand même timidement Mais franchement Je valide Je valide Là je sais pas Si vous allez voir Une grande différence Entre le gel clear Et le gel milky Pour le full Voilà Donc Ici vous avez le résultat Avec le clear Et ici vous avez le résultat Avec le milky Franchement Les deux sont jolis Vous allez C'est une petite nuance Voilà C'est une petite nuance Vraiment très légère Là qui va peut-être Pas se voir Moi j'aurais peut-être Une préférence Pour le rendu Avec le clear Je vous cache pas Mais avec le milky Aussi il est très joli C'est très joli Donc voilà Hop Et là je vous montre Les deux baby boomer Donc celui qui est cassé C'est celui avec le clear Voilà Franchement je l'ai fait Elle va vite Mais il y a quelque chose Je trouve qu'il y a quelque chose Après je préfère L'effet avec le clear Vous voyez Parce qu'il y a Cette transparence Que je trouve vraiment Très jolie La petite transparence Là qu'il y a Je kiffe Mais après c'est vrai Qu'en 100% milky Aussi c'est pas mal En tout cas ça se font mieux Enfin quoi que non Au niveau de Ouais si ça se font mieux Ouais ça se font mieux Au niveau du milky Là regardez comme ça Mais bon Voilà Donc voilà les filles Le crash test est fini Pour ma part Il est validé Franchement Je vous cache pas Que franchement J'aime beaucoup le résultat A travailler Je vous cache pas A travailler Parce que voilà J'ai vraiment fait Je t'ai pas trop convaincue Je pensais vraiment Que ça allait foirer Je vous dis la vérité Mais là je suis vraiment convaincue Du coup je vous dis Rendez vous sur mon Instagram Parce que je vais Faire une pause Et je vais vous la poster Sur Instagram Donc rendez vous sur Instagram Dès que la vidéo sera sortie En tout cas les filles J'espère que vous avez apprécié la vidéo Si vous voulez retrouver Les liens De tout ce que j'ai utilisé Ce sera en barre d'infos Comme d'habitude Je vous mets tout En attendant les filles Prenez soin de vous Si vous ne me suivez pas Sur Instagram Faites le Je vous affiche l'Instagram Juste ici Si vous n'êtes pas abonné A la chaîne Faites le aussi Parce que je vois Que vous êtes énormément A suivre mes vidéos Mais à ne pas vous abonner Donc faites le C'est gratuit En attendant les filles Prenez soin de vous Passez de bonnes fêtes Et je vous fais un gros bisou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada